Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous avez envie de savoir concrètement comment on gagne notre vie sur Internet. Aujourd'hui, je voudrais vous partager les étapes que je ferais si je démarrais totalement de zéro pour tout simplement avoir du succès en ligne. C'est les étapes que j'ai suivies la première fois, les étapes qui m'ont permis de générer mon premier million sur Internet avant l'âge de 23 ans. Et je voudrais vous les montrer toutes dans l'ordre, les étapes vraiment sans en oublier aucune, pour vous montrer si peut-être vous, vous démarrez de zéro, que vous avez envie de gagner votre vie avec Internet pour tout simplement profiter de tout ce que ça peut apporter, être libre financièrement, libre géographiquement, ne pas avoir à se lever tous les matins à une heure précise. En fait, vraiment, pouvoir profiter de la vie et se libérer du temps de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire. Donc, si c'est éventuellement quelque chose qui vous intéresse, Internet permet de le faire étant donné qu'on n'a besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Et j'aimerais vous partager dans cette vidéo toutes les étapes indispensables de zéro pour pouvoir vous lancer et avoir du succès sur Internet. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne puisque toutes les vidéos de cette chaîne devraient fortement vous intéresser. Mais juste avant de vous donner les étapes pour vous lancer, j'aimerais vous mettre un gros warning. Le warning, c'est vous n'avez pas besoin aujourd'hui de site, vous n'avez pas besoin de blog. Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus du tout nécessaire. Aujourd'hui, vous avez besoin concrètement d'un tunnel de vente. Pour vous expliquer la comparaison, je l'avais déjà fait sur cette chaîne, mais en gros, le site Internet, c'est l'équivalent d'une personne dans la rue qui va donner un flyer un petit peu au hasard et qui va prier pour que la personne à qui on a donné le flyer revienne vers l'entreprise. A l'inverse, le tunnel de vente, c'est comme si vous aviez votre meilleur vendeur qui va voir la personne et qui fait tout avec cette personne, qui l'accompagne, etc. jusqu'à ce que cette personne devienne client. C'est vraiment la grosse différence entre les deux. Le site Internet aujourd'hui ne sert plus à rien parce que lorsque vous amenez une personne sur un site Internet, elle est tout simplement perdue. Elle voit d'un côté les témoignages, de l'autre l'histoire de l'entreprise, ici telle collection, ici une autre collection, tous vos services, etc. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent la perturber et qui fait qu'au final, rien ne se passe. Par contre, si vous mettez en place clairement un vrai tunnel de vente qui n'a qu'un seul but, vendre tel produit ou alors avoir tel email ou alors créer tel besoin, etc., etc., eh bien là, ça va marcher. Là, vous aurez un vrai business qui sera profitable sur Internet. Ce que je vous dis là, ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais de plus en plus, ça l'est. Et donc aujourd'hui, à partir de 2021, le site n'est plus du tout utile. Vous devez mettre en place un tunnel de vente. Maintenant qu'on a mis les choses au clair, la première étape va être d'identifier une niche et de trouver un produit dans cette niche-là. Alors, si vous voulez, c'est assez simple. Pour identifier une niche, vous prenez un tableau Excel et vous faites une colonne, à peu près 10 colonnes. Pourquoi en fait, je vous conseille de faire ça ? Parce que l'idée, c'est de trouver 10 idées de niches, 10 idées qui, selon vous, ont vraiment du potentiel. Donc, le mieux est de comparer avec le plus d'éléments possibles. Vous allez regarder la tendance, vous allez regarder le nombre de gens qui recherchent sur Google le terme lié à cette niche. Vous allez regarder les concurrents, etc., le plus d'éléments possibles qui vont vous dire « Oui, cette niche, elle fonctionne. Oui, il y a de la demande dans cette niche-là. » Une fois que vous avez identifié ces 10 niches, vous allez en sélectionner une seule, celle pour laquelle vous avez le plus de confiance, celle qui est la meilleure des 10 que vous aviez trouvées. Une fois que vous avez identifié cette niche-là, imaginons que c'est le golf par exemple, eh bien, dans cette niche, vous allez à présent trouver des produits. Donc, à ce moment-là, il faudra identifier les concurrents, regarder ce qu'ils vendent, à quel prix, etc. Et ensuite, décider de quels produits on va vendre dans cette niche-là. Je précise un truc, je l'ai bien fait dans cet ordre dans l'autre. Je n'ai pas d'abord trouvé le produit pour ensuite vendre quelque chose à ces personnes-là. J'ai d'abord trouvé la niche, c'est-à-dire les personnes, et j'ai ensuite trouvé des produits. Et en fait, dans cet ordre, c'est bien, c'est indispensable parce qu'il faut d'abord trouver un besoin, c'est-à-dire qu'est-ce que les personnes dans le golf ont besoin. Et une fois qu'on a ce besoin, on va ensuite trouver tous les types de produits qui sont nécessaires à ce besoin-là. Par exemple, j'ai besoin d'améliorer mon swing sur le terrain de golf. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux proposer un produit qui va proposer des meilleurs clubs, je peux aussi proposer une formation, je peux aussi proposer un coaching, etc. On part d'un besoin et tout un tas de produits vont venir se dessiner pour répondre à ce besoin. Donc, c'est toujours dans cet ordre. Le besoin et ensuite, les produits. Dans une deuxième étape, maintenant que vous avez identifié votre niche et le produit que vous vouliez vendre, vous allez devoir mettre en place un tunnel de vente pour pouvoir le vendre. C'est ce que font les meilleurs, c'est la stratégie que font les meilleurs. Si vous voulez avoir du succès comme je vous l'ai dit sur Internet aujourd'hui, ce n'est pas un site Internet, c'est un tunnel de vente. Alors, je vais quand même vous préciser quelque chose. Je vais vous redonner en fait un exemple pour que vous compreniez bien ce qu'est un tunnel de vente. Si on devait le comparer à quelque chose de vraiment commun, regardez par exemple, un site Internet serait plutôt un carrefour, un supermarché. Vous rentrez dedans et vous avez tout un tas de produits. Vous avez le rayon lessive, le rayon pâte, vous avez le rayon viande, etc. Donc bref, vous rentrez et là, vous pouvez aller un petit peu n'importe où vous voulez pour acheter ce que vous avez besoin. A l'inverse, le tunnel de vente, ce serait plutôt IKEA. IKEA, vous avez un point d'entrée et un point de sortie. Entre, vous êtes obligé de passer par un circuit qui a été fait qui vous oblige à passer devant tous les produits de la gamme IKEA. Qu'est-ce que ça crée ? Ça crée que vous allez passer dans l'espace salon et vous dire « Ah, mais tiens, ça ne serait pas mal dans le salon. » Puis ensuite, vous allez aller dans l'espace cuisine et vous allez vous dire « Ah, mais tiens, ça pourrait être bien dans l'espace cuisine. » Et au final, quand vous allez arriver dans l'espace chambre qui, ça se trouve, était la seule raison de votre venue, vous avez non seulement pris des choses pour le salon, pour la cuisine, pour la salle de bain, etc. Et en plus, vous allez arriver dans l'espace chambre qui était la raison principale de votre venue. Mais qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que vous avez en fait vu déjà tous les produits de la gamme et en plus de ça, votre panier moyen est tout simplement élevé. Et en plus de ça également, vous avez vu un produit, un par un. Vous n'avez pas vu tous les produits dispatchés dans tout le magasin sans savoir où donner de la tête. Vous avez vu d'abord l'espace cuisine, puis l'espace salon, puis l'espace chambre, etc. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui permet de réussir aujourd'hui sur Internet. Le tunnel de vente que vous pourriez mettre en place généralement est en cinq phases très simples. On récupère l'email d'abord. Ensuite, on va proposer une offre payante. Sur cette offre payante, on va ensuite proposer un upsell, puis un deuxième upsell et puis on va valider la commande. C'est aussi simple que ça. On récupère l'email, ce qui nous permet de créer une base email. On va proposer une offre payante qui va nous permettre d'encaisser de l'argent. On va ensuite proposer un upsell, c'est-à-dire une offre complémentaire à cette offre payante uniquement proposée aux gens qui ont acheté l'offre payante. Un deuxième upsell, donc le même principe, juste en fait, on en fait deux et une page de confirmation. C'est aussi simple que ça. Mettez en place ce tunnel de vente-là et je peux vous garantir que vous pouvez faire un million d'euros sur Internet cette année ou même dans les deux prochaines années. C'est garanti parce que ce tunnel-là est un tunnel prouvé qui a déjà fonctionné dans des dizaines et des dizaines de niches. Étape numéro 3, si je devais complètement démarrer de zéro, à partir de là, j'ai mon produit, ma niche, j'ai mis en place mon tunnel de vente. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Tout simplement, attirer du trafic tout simplement dans mon tunnel de vente. À ce moment-là, vous avez deux méthodes payant organique. Aussi simple que ça. Soit vous faites de la publicité sur Facebook, Google, Pinterest, etc. ou avec des influenceurs, vous allez payer. L'objectif ici, c'est que quand on investit un, notre tunnel soit optimisé pour nous générer deux à la sortie. On investit un, on récupère deux, on investit 100, on récupère 200, etc. Si vous voulez faire de l'organique, je vous le conseille également. L'objectif ici, c'est de croître de manière organique, c'est-à-dire créer du contenu pour que des gens sur Internet nous voient. Par exemple, créer des posts sur LinkedIn, créer des vidéos sur YouTube, créer des articles sur un blog, créer des posts sur Facebook, etc. Créer du contenu sur une plateforme pour pouvoir croître sur cette plateforme. Je vous conseille vraiment d'en choisir une seule et pas 15 000 au début, de développer une notoriété sur une plateforme, puis ensuite, une fois que vous avez de la notoriété sur une plateforme, de développer d'autres plateformes. C'est beaucoup plus facile de faire par exemple un million d'abonnés sur YouTube pour ensuite, une fois que vous avez un million d'abonnés, amener ses abonnés vers Instagram plutôt que de développer en même temps YouTube et Instagram puisque vous allez tout simplement vous diviser vos efforts et du coup, vous serez moins productif, vous serez plus lent et au final, ça n'a pas d'intérêt. Développez une chaîne, allez-y à fond et une fois que vous avez de la notoriété sur une, basculez éventuellement sur une deuxième pour avoir encore plus de portée. Étape numéro 4 va-t-être de créer une audience et ça, c'est une étape indispensable. C'est la chose que je parle dans ma formation getlead.fr. Vous avez le lien dans la description éventuellement si ça vous intéresse. Mais le fait de bâtir une audience, c'est indispensable puisque en fait, si vous voulez, un jour ou l'autre, Facebook arrêtera de faire probablement de la publicité. Google peut-être changera en fait ses clients, etc. en fait, je n'arrive pas à imaginer qu'on va continuer dans 10 ans de faire nos publicités sur Facebook. Je n'arrive pas à imaginer ça. Ça va forcément évoluer et ceux qui vont perdurer dans le temps seront ceux qui possèdent leur trafic, ceux qui possèdent leur business. Aujourd'hui, si vous dépendez à 100% de la publicité, qu'est-ce qui se passe si Facebook décide de couper le robinet comme ça ? Coupe votre compte publicitaire. Pareil pour Google, pareil pour toutes les autres plateformes. Si par contre, vous avez une base email, vous avez des gens qui vous suivent sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur d'autres réseaux et que vous n'êtes pas dépendant de la publicité, vous êtes au contrôle de votre business et vous allez avoir une durée de vie bien plus longue que si vous dépendez à 100% de la publicité. Bâtissez votre audience dès maintenant, peu importe la niche dans laquelle vous êtes, vous me remercierez plus tard parce que vous allez avoir une véritable source de revenus sur laquelle compter, stable et qui vous rapporte également beaucoup plus d'argent puisque bien entendu, la publicité, ça coûte cher. Et la cinquième étape qui va vous permettre véritablement de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur Internet, c'est d'utiliser l'audience que vous avez, l'audience que vous êtes bâtie dans l'étape numéro 4 pour générer de l'argent tout simplement. Vous ne dépendez plus d'Internet donc à partir de là, vous pouvez envoyer des emails, faire des vidéos, faire des podcasts, etc. Et à la fin, proposer quelque chose qui va vous permettre de rémunérer cet effort. Par exemple, envoyer un email en faisant une offre spéciale uniquement aux personnes qui sont dans votre base email, du coup, c'est que du profit. Faire une vidéo YouTube par exemple et développer votre audience pour pouvoir proposer des offres payantes également valables sur Facebook, Pinterest, etc. Vous l'avez compris en fait, l'idée c'est de, si je récapitule tout, en fait, va être de identifier une niche, prendre un produit dans cette niche-là, se développer, mettre en place un tunnel qui va permettre de convertir les prospects en clients dans cette niche, attirer du trafic vers ce tunnel-là, profiter du trafic et de l'élan que vous allez avoir avec cette publicité pour bâtir une audience et utiliser cette audience pour tout simplement relancer régulièrement des offres et faire de l'argent et du bénéfice. J'espère que tout ça, c'est clair. Si ça vous intéresse éventuellement d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation totalement gratuite. C'est le premier lien dans la description qui vous montrera trois choses. Premièrement, vous verrez comment tripler le bénéfice de chacun de vos clients pour être sûr d'être rentable à tous les coups et dépasser tous vos concurrents. Deuxième chose, vous verrez concrètement comment mettre en place votre tunnel de vente même si vous n'êtes pas technique, si vous ne voulez pas passer par une agence et ce, en quelques minutes. Et pour finir, vous verrez concrètement dans une troisième partie comment attirer du trafic vers ce tunnel de vente via des stratégies inédites que probablement vous n'avez jamais vu aujourd'hui nulle part ailleurs sur Internet. Tout ça, c'est dans la description, c'est le premier lien. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez des techniques, des astuces, des étapes peut-être que vous avez suivies pour vous développer sur Internet et que vous pouvez nous partager qui peuvent servir aux gens qui liraient votre commentaire. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt mettre un like et à vous abonner et on se dit à très bientôt. Ciao !